Le marché des arts et du spectacle d'Abidjan, Masse, a accueilli pendant ses huit jours plus de 35 000 visiteurs de manière quotidienne. C'est une information donnée ce samedi 12 mars 2022 par le directeur général du Masa Patrick Hervé Yapi, lors de la cérémonie de clôture de la 12 édition de ce grand rendez-vous culturel. Masse 2022, plus de 35 000 visiteurs par jour au cours de la cérémonie de clôture qui a réuni plusieurs personnalités ivoiriennes et extérieures, le directeur général du Masa, Patrick Hervé Yapi, a profité de l'occasion pour présenter le bilan partiel de la 12e édition, à la date du 10 mars 2022. 400 experts culturels nationaux allant croire le Masa 2022 a enregistré la présence de plus de 35 000 visiteurs par jour, plus de 250 exposants, plus de 50 artistes locaux, plus de 20 artistes africains, 20 artistes hors Afrique, 400 experts culturels nationaux et internationaux, 200 spectacles, plus de 100 organes de presse nationaux et internationaux, 7, 7, rencontres professionnelles et plus de 1500 rencontres B2B. Le gouvernement encourage les acteurs à s'inscrire dans l'émergence des industries créatives lors de son allocution, le représentant du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Alcide Djedjé, a exhorté les acteurs à s'inscrire dans l'émergence des industries culturelles et créatives. Lire aussi Masa 2022, Patrick Hatchy invite les artistes à s'inscrire dans l'innovation, la 12e édition du Masa a confirmé que nous sommes aujourd'hui dans le temps de l'émergence des industries culturelles et créatives. Il nous faut nous inscrire dans cette vision pour que des solutions et des stratégies soient mises en œuvre. C'est un impératif du moment, a déclaré le ministre délégué chargé de l'intégration africaine. Réussite du Masa 2022 La ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, Arlette Badungues-Sankwame, s'est félicitée de la réussite du Masa 2022 qui, de l'avis des observateurs avisés, est un « franc succès ». Pour elle, l'engouement pour le Masa 2022 confirme la place centrale de la culture comme facteur de rapprochement, de croissance économique et de développement humain durable. Appelant à faire de la culture un secteur prioritaire sur la base de la valeur ajoutée générée par les industries culturelles et créatives et leur impact sur l'employabilité des jeunes, le PIB et la qualité de vie. Telle est la vision du Président de la République, a-t-elle dit. Priscilla de Gameuse et Scaccia primés par ailleurs, des prix symboliques ont été décernés aux ministres ivoiriens chargés des affaires étrangères, de la culture et de la promotion des petites et moyennes entreprises, PME. Des diplômes de participation ont été remis aux différents pays présents. L'humoriste Priscilla de Gameuse de son vrai nom Ibolor Prisca et le slameur Katcha Koulibaly d'Iskatcha ont chacun dans leur catégorie été primés par la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest. Ils ont respectivement reçu la somme de 3 000 et 2 000 dollars, 1 million FCFA.